... Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ce sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin. Bon courage les gars. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui les gars pour la 19ème étape de ce tour de France, Saint-Jean de Morienne et Tine. Donc on va parler de cette 18ème étape entre Ombre et Valoir parce que c'est pas mal de choses. Clairement, on va commencer par une échappée de 34 coureurs, simplement avec Niro, Quintana et Romain Bardet dedans. Quintana pour la victoire à l'étape et se rapprocher du classement général, clairement. C'était l'ambition du coureur colombien. Voilà, donc on a Romain Bardet les gars qui passe deuxième à chaque fois dans chaque difficulté. Du coup, Romain Bardet les gars, nouveau maillot à poids de ce tour de France. C'est quand même extraordinaire, c'est magnifique et je trouve que c'est la tunique de maillot à poids. Le maillot à poids je trouve que ça y va très bien sur lui clairement. Donc on verra s'il peut le garder, on va envoyer Willens devant pour essayer de récupérer son maillot à poids. Ça pourrait être pas mal vu qu'on l'a perdu hier à profit de Wilco Kelderman. Avec Binot, rappelez-vous, hier, le bond de ouf qu'on a fait. On est en montant du coup sur la deuxième marche du podium, simplement. Enfin, sur la deuxième marche du Tour de France. Voilà, donc Romain Bardet, maillot à poids. On a Niro Quintana les gars à 30 tunnels de l'arrivée. Il place une grosse attaque. Voilà, lui, le Colombien qui est habitué à s'entraîner chez lui en Colombie. Des sommets de plus de 3000 mètres. Voilà, donc des calls de 2000 mètres, ça lui fait pas peur. Clairement, Niro Quintana, ça attaque déjà. Faut que je suive. Voilà, donc oui, donc lui, cette étape-là, ça lui fait pas peur, clairement. Et euh... Donc voilà, quoi. Wilco Kelderman est parti en plus, d'accord. Bon, il est échappé à l'heure d'être parti. Ouais, donc il attaque, Niro Quintana, et il finit tout seul, tout simplement. Il finit avec une 35 d'avance sur Romain Bardet qui fait deuxième de l'étape. Derrière, on a le champion du Kazakhstan. Comment il s'appelle, merde ? Merde, je m'en souviens même plus. Le coureur de la Astana. Bon, je m'en souviens plus, bon, bref. Il fait troisième. Ah, mais d'accord. D'accord. Je sais pas, c'est quoi ? D'accord, on n'est plus que 10. Bon, ça va revenir tranquille, mais bon, on va dire, euh... Enfin, on va passer sur, euh... Sur Wallen, sur la simulée. Voilà, j'ai pas prévu ce qui est passé, mais bon, ça va s'engrouper tranquillement. Derrière. On va juste dire à Deyent. De me protéger Binoute. Voilà. Eh, les cars, elles montent pas, hein. Pourquoi ça roule comme ça ? Y'a qui de dangereux au général ? Y'a personne, hein, pour... Yann Thomas de dangereux. Ah oui, c'est nous à 5 minutes 3. Non. Non. Ils vont pas laisser partir parce qu'il y a moi dans les CHAP, sérieux. Bon, bah c'est marrant pour le bailler à poids, s'ils nous laissent pas sortir. J'ai l'impression que c'est à cause de ça. Il laisse pas... Il laisse pas partir parce qu'il y a moi de... Y'a moi qui est à 5 minutes. Non, pas. Non. Non, j'ai pas l'impression parce que ça me laisse partir. Donc, euh... Ouais, moi, ça me laisse partir. Donc, non, ça doit pas être moi, hein. Je sais pas. Ah ouais, c'est moi le problème. Oh... Bon, bah les gars, c'est mort, hein. C'est mort, du coup, avec Team Wayne, ce n'en rapportera pas le maillot à poids de ce tour. On va envoyer quand même quelqu'un devant. On va envoyer Deyent. S'il peut. Bon, bah les gars, je suis... Oh, je suis Dey. Bon, bah Wallens, c'est terminé, mon pote, hein. Pour toi. Allez avec Deyent, on tente de partir. Bon, bah les gars, on ne ramènera pas le maillot à poids sur les Champs-Elysées, malheureusement, avec Team Wallens. C'est dommage. On peut pas sortir. Du coup, on est trop proche du classement général. Deyent, ça laisse sortir. Évidemment, parce que Deyent, il a 59 minutes. Donc, voilà. Ah, c'est dommage. C'est dommage, franchement. C'est... C'est con, mais c'est comme ça, hein. Ouh là, derrière. D'accord, il ne faut que 55 dans le peloton. Parce que derrière, je ne sais pas si c'est passé. Il a sûrement coché cette étape dans ses objectifs. Bon, du coup, avec Deyent, on va y aller. On va dire juste à Wallens. Protéger Binout. Simon, Adam Jetsky, il va tenter de rentrer derrière. Allez, Sandro Desmarquis aussi. Tu devrais peut-être attendre... Ah, je suis désolé, là, les gars, mais moi, je ne vais pas collaborer, hein. Là... Bon, les gars, j'ai eu un petit bug et je n'ai pas compris. Ok, bon, c'est bon. Mais j'ai eu un petit bug, ma manette, je ne sais pas ce que s'est passé. Bon, allez. D'accord, j'ai pété mon siège, tout va bien. Enfin, il n'est pas pété, mais je l'avais déjà pété la dernière fois. Le siège, il s'est barré. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, les gars. Cette étape commence bien. Cette étape commence fort. Ok, première difficulté de la journée. Et le problème, c'est qu'avec De Gant, on est septième avec 30 points. On a Adam Yed, 67 points. Et peut-être qu'Adam Yed va être maillot à poids, du coup, de ce Tour de France. Bon, nous, les gars, on ne va pas disputer les points. Ça ne sert à rien, clairement. Vous êtes à deux kilomètres du sommet. Observe tes adversaires. Ça ne sert à rien de les disputer parce que... On ne sert à pas de maillot à poids. Ouais, j'avoue que ça fait un coup de blues. Ça fait un coup de blues, quand même. À l'avant, on va lui dire de collaborer, maintenant. Et avec Binoute, les gars, on a 1,50 à reprendre sur Garen Thomas. Donc, on va bien voir ce qu'on peut faire. Ah oui, les gars, au niveau du classement général dans l'étape IRL, on a Bernal, qui a attaqué à deux kilomètres du col avant... Dernier col avant la descente sur Valoir. Et Yann Bernal, du coup, il a 1,30 maintenant de... De Alaph. Donc, Alaph a un nouveau dauphin. Du coup, donc, voilà, quoi. Quekeleur, mais qu'est-ce qu'il fait, mais... Oh là, bon, Quekeleur, laissez tomber. Il va se crever tout seul. Je ne sais pas ce qu'il fout devant, Quekeleur, mais... Laisse tomber, quoi. Ok, derrière, on a le premier lâcher. Kalev1 est toujours là. Bon, le Colore Catégorie, c'est mort pour... Pour Kalev1, mais bon, Quekeleur. Il est mort, on va lui donner son gel bleu. Allez. Kalev1 aussi. Je me sens plutôt bien. Et le Colore Catégorie, il fait plutôt mal, quand même, hein. Ok, Doyent, il est décroché, mais il est revenu. 25 points à aller chercher. On se Colore Catégorie. Benet ne pas sortait devant Adam, yet. REN TARA... REN TARA MAE. D'accord. Il y a des mecs contentés de sortir. Bon, allez. Allez, Binoute. Là, maintenant, les gars. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappé... On va rentrer dans la partie... Comment dire... Intéressant de cette étape, le tempo 100% de Yent. Il faut que tu reviennes, mon pote. Et groupe Nibali, ça s'est extirpé, là. Oula. Nibali, Mathias Franck, Juan Denis, Matej Mouric, Villarmo Caruso, Romain Bardet. Bon, on est revenu dessus, mais on n'est plus que 64. Dans ce peloton maillot jaune. Allez, Doyen, il faut revenir, mon pote, là. On va y dire, allez, mon gars. Allez, plus que 20 kilomètres, les gars, de l'arrivée. Allez. Allez, Binoute. On va essayer de se placer dans les roues. Allez. Romain Bardet qui roule en tête de groupe. Team Hollen, c'est toujours là pour me protéger. Ah non, Romain Bardet, il est là. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Mathias Franck. Qui roule en tête de groupe. Allez. Caruso qui passe le lieutenant de Vichel Nibali. Où elle ne sera pas le faire rouler. Ça ne sert à rien. Allez, Nero Quintana. Un autre... Enfin, devant nous. Le vainqueur. IRL de l'étape à valoir. Qui s'est donc terminé au jour... Enfin, il y a de ça une heure et demie, deux heures maintenant. Quand je tente ces vidéos. Allez. Allez, 17 kilomètres. Le groupe de De Gant. On a Adam Yetz et George Bennett qui sont devant. On a De Gant et Ren Taramane derrière qui essayent de rentrer. Le coureur de la direct énergie, le coureur de la loto soudale. Il tente de rentrer. Mais c'est un peu compliqué. Allez. On a la roue de Valverde. Allez, 15 kilomètres de l'arrivée. On va donner le ravitaillement à tout le monde, à part à Wellens. Qui va mettre... Enfin, simplement, il va m'aider. Allez, tac. J'ai l'impression que... On a déjà passé dans ces passages-là hier pour aller à Valoir. Je ne sais pas. Ou alors, je dis de la merde. Je ne sais pas. Allez, là, ça descend bien. Allez, minute. On a Wellens dans nos trous. Les gars, avec la tête, ne bouge pas, les gars. Alors que... On va reprendre... Des marquilles. On est sortis sans le vouloir. Et vous savez quand on va continuer ? On va continuer. On ne sait jamais. Ça laisse sortir. Et là, les gars, on y va. On y va avec Binut. On ne va pas trop forcer non plus. On ne va pas sprinter. On va y aller tranquille en roulant. Et là, ça me laisse partir. Allez, Dogent et Taramae, ils sont en train de revenir. Ils sont en train de revenir. D'ailleurs, ça roule derrière moi. Comme je vous dis, on ne va pas forcer. Allez, montée vers Tignes. Ah non, les gars, je pensais parce qu'en fait, je fais un tour spéciale montagne avec les FDJ de Thibaut Pinot. Et en fait, j'ai fait la montée de Tignes. C'est pour ça que je me disais aussi... Ok, De Guent, ils vont rentrer. Le groupe De Guent, ils vont rentrer sur Adam Yates. Et George Bennett. On a Nibali qui y va. Suivi par Richie Porte. Est-ce que j'y vais ? Je ne sais pas. Est-ce que j'y vais ? Je ne sais pas. Bon, ils ne sont pas loin devant. Non, De Guent, il faut revenir mon pote. Allez, le maillot jaune y va, on va suivre sa roue à Garen Thomas. Allez, Wallens. Il va donner ton gel bleu mon pote. Et De Guent, devant, il faut attaquer mon pote, il faut revenir. Allez, De Guent, on va profiter pour son gel bleu, ça va encore. Allez, on va essayer de revenir sur le groupe Nibali devant. Ah, mais je suis gêné par Molema. Le lieutenant de Richie Porte. Allez. Ah, putain, mais je suis bloqué, quoi. Sérieux. Allez, Binout. Ça part dans tous les sens, là, dans ce col. Et De Guent, il est parti devant. Allez. Gel bleu. Et maintenant, mon gars. Tempo 90. Allez, tu y vas, mon De Guent. Ok, ça attaque un peu dans tous les sens, là. Il faut suivre. Mais avec Binout, on n'est pas super bien placé, hein. C'est ça, le problème. C'est qu'à chaque fois, on... Simplement, on se fait un peu prendre. Allez, Binout. Allez, Binout. On essaie de partir, là. Ça me prend direct en chasse. Allez, 5,9 km. Et Nibali qui retourne. Et on n'est plus que 3 dans ce peloton. Maillot jaune, c'est explosé. Allez. Allez, Binout. Ils ne sont plus que 2 derrière à revenir sur moi. Ils me contrent, j'ai bien l'impression. Non, ils sont juste revenus sur moi. Ok. Shenzone, Nibali, un peu dans le dur. Allez, on prend la route. On prend la route, Guérin Thomas. C'est un peu compliqué pour nous. Je vais devoir bientôt prendre le gel bleu. 4,7 km. Et on n'est plus que 7 dans ce peloton. Et là, Guérin Thomas, il roule très, 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 très fort. Allez, 4,3 km du... De la fin de cette étape. Et là, on a Thomas de Guent. Il est parti. Il a une minute d'avance. Thomas de Guent, il va aller s'imposer, normalement. Allez, on se met dans la route, Guérin Thomas. Après, ça va descendre. Enfin, ça ne va pas descendre, mais c'est... C'est tout plat jusqu'à l'arrivée, après. Allez, Guérin Thomas. On est dans la route, Guérin Thomas. On ne va pas perdre de temps, aujourd'hui, sur Guérin Thomas. C'est ça qui est cool. Allez, de Guent. Allez, mon pote. J'ai le rouge. On a l'impression que De Guent, là, il est en train un peu de... Il est en train un peu de flancher. Ok, Adam Yates, distancé. Le leader de la Mitchelton. Allez. On est bientôt au sommet. Mais là, l'impulsion de Guérin Thomas, ça fait très, 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 très mal. Et Guérin Thomas, il va revenir. Mais Guérin Thomas, il est... Il est imbattable, le maillot jaune. Oh là 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 là. Quelle étape. Et nous, derrière, on essaie de revenir, notamment avec Nibali. Mais c'est compliqué. Il va aller s'imposer, Thomas. Oh, putain. Ok, on revient sur Guérin Thomas. On va passer au sommet. J'avoue que là, je n'ai plus de barbe. C'est compliqué. C'est de suivre les roues, mais c'est compliqué. Et de Guérin Thomas, il parvient à suivre les roues. C'est compliqué pour lui. Allez. De Guérin Thomas, on va y dire. De m'attendre. Allez. On va le chercher à une belle troisième place. Aujourd'hui. Avec Tige Binout. Et Guérin Thomas qui va s'imposer, les gars. Il est imbattable, Guérin Thomas, sur ce Tour de France. Ok. Ok, nous, on finit troisième. On lance le vélo. On fait troisième de l'étape avec Tige Binout. On a fait quand même une belle étape. Et on ne peut pas avoir les podiums en noir et blanc. On va faire ça, parce que c'est juste sur Team Hollens. Voilà, parce que ça sera un peu cool d'avoir les podiums en noir et blanc. Quelle étape, les gars, en tout cas. Je vais réparer mon siège que j'ai, comment dire, sans vouloir, fut tombé tout à l'heure, depuis qu'il est cassé. Malheureusement, pour le remettre, c'est un peu compliqué. Allez, on va essayer de le remboîter. En tout cas, les gars, quelle étape est Guérin Thomas ? Il faut être imbattable. Je ne sais pas combien de temps il nous met sur la ligne. Mais avec les Bonif, il nous reprend six secondes. Parce qu'on est passé troisième avec les Bonif. Donc, on a pris quatre secondes sur tous les autres favoris. Allez, je vais bien être à deux minutes, je pense, ce soir. Mais là, on peut revoir. On peut revoir devant. On peut revoir. On va juste avant. Mais quel finish, quel finish. Voilà, Guérin Thomas, comment il accélère. Il a tué tout le monde, le Ineos. Il reprend Thomas de Gant. Nous, on tente avec Nibali, porte, Binut de revenir. Porte, Nibali me lâche. On a porte un peu compliqué aussi. Moi, j'essaie de revenir. Je vais aller faire une belle troisième place. Voilà, Thomas, il dépose Nibali au sprint. Et il s'impose le maillot jaune. Nibali fait deux. Et du coup, moi, trois. On va voir les podiums tout de suite, les gars, de cette étape. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur des tabous, Saint-Jean de Morienne, Tignes. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Dire que tout se passe bien pour lui actuellement, voici le maillon vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à proie de ce Tour de France. Biko Keldelman. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tiche de l'autre ! C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Super, les gars ! Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous ! On conserve le maillot blanc, c'est bien, les gars ! Et là, on peut voir, oui, le maillot jaune, un Guérin Thomas, un bâtard. C'est un peu, regardez, il avait le pic de forme. Avec Binut, on avait une mauvaise forme. On fait quand même troisième. On finit à 34 secondes, du coup. Il nous met 40 secondes au total Guérin Thomas aujourd'hui. On a Nibali qui fait deuxième quand même. Derrière, on a Ritchie Porte. Ritchie Porte, elle avait 4 secondes. Ok, Ritchie Porte, on lui met 16 secondes. Quintana, ok. Bon, le classement général. On peut voir, voilà, qu'avec Binut, on est à 2,30 de Thomas. C'est faisable, après, parce que la montée de Val Thorens, les gars, 30 km de montée, je crois, Val Thorens, la 20ème étape. Il y a moyen de leur prendre ce maillot jaune, de finir maillot jaune de ce tour. Et ça va être très compliqué, hein. Guérin Thomas, excellent, 2,30. Au moins, finir deuxième de ce tour, ça serait déjà pas mal, clairement. On a Quintana, derrière, troisième, à 3,09 du maillot jaune. Ouran, 3,58, comme Nibali, 3,58. Donc Nibali va tenter d'aller chercher un top 3 sur ce Tour de France. Le Roquin de Messi, on a Fuglsang à 4,49. Pino, 4,55. Porte à 6,10. Bardet, 6,29. Et Dan Martin à 7,10. Wallens, qui est 11ème, va pouvoir ressortir. Mais malheureusement, pour le maillot jaune, ça me semble mort. Val Thorens, je crois qu'il y a des hors catégorie, mais attendez. Ouais, on a plus... On a au moins 35 points de retard, même plus de 35 points de retard sur Kalderman. On est en train de sortir, les gars, mais ça va être compliqué avec Tim Wallens. On est en train de sortir de vain pour essayer de leur prendre. Et le coup de l'avoir sur les Champs-Elysées, mais ça va être compliqué. Alexander Christophe Sagan et Viviani, ça va jouer sur les champs. Voilà, pour savoir qui sera maillot vert. C'est magnifique, les 3 peuvent être maillots verts, simplement. Maillot blanc, Tige Binoute. On a 12,54 d'avance sur Vernal et 51,12 sur David Godu. Ineos, meilleure équipe. Oui, Star 2ème à 15,02. Michel Ston Scott à 20,01. 3ème, nous, on est 7ème avec les lotos à 53,18. Plus combatif, Tim Wallens. Donc, voilà. Donc, voilà, les gars, les gars, on a kiffé cette étape. Un maillot jaune exceptionnel, clairement imbattable sur cette étape. On tentera au moins de ramer une 2ème place sur ce Tour de France. Ça sera un Tour de France réussi, parce qu'avec Tige Binoute, les gars, c'est le défi en partant avec Binoute. Parce que c'est vraiment pas compliqué. Donc, on verra ce qu'on peut faire. On tentera au moins de ramer le podium. C'est la race pour les soins de vous. On se retrouve demain pour la 20ème étape. Et l'avant-dernière de ce Tour de France, déjà. Et vous, ça passe vite pour la montée. À Val-Torin. C'était la race pour prendre soin de vous. Ciao à tous et à demain.